Sous-titrage ST' 501 Le Saint-Esprit Nous allons parler de la nature et des fonctions du Saint-Esprit Parlons de la nature du Saint-Esprit, c'est ce qu'est le Saint-Esprit La nature du Saint-Esprit, c'est ce que représente le Saint-Esprit La nature du Saint-Esprit, elle, le nom du Saint-Esprit La position du Saint-Esprit, l'identité du Saint-Esprit Il a dit quoi ? Qui peut me rappeler ? Il a dit que la nature du Saint-Esprit est... Il a dit trois choses qui composent la nature du Saint-Esprit Oui, bien aimé Vous avez parlé de la nature du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Oui, je vais dire ça Donc, oui Non, je n'ai pas parlé de la nature du Saint-Esprit Non, je n'ai pas dit que la fonction fait partie de la nature Si vous m'avez suivi, c'est pour ceux qui l'ontent Vous allez comprendre Donc, la nature du Saint-Esprit Un composé du nom du Saint-Esprit Le nom du Saint-Esprit La position du Saint-Esprit Et l'identité du Saint-Esprit Quand on parle, le nom est lié à l'identité Mais d'abord, il faut connaître Quand on dit le nom du Saint-Esprit C'est Dieu C'est l'attribu principal du Saint-Esprit Le Saint-Esprit est Dieu Le nom du Saint-Esprit est les attributs du Saint-Esprit Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, il faut connaître l'identité du Saint-Esprit Mais quelle est la position du Saint-Esprit? Alléluia Ça va vous aider à comprendre davantage le Seigneur Jésus Et son œuvre pour votre vie Parlant de la nature du Saint-Esprit Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu Avec lequel Dieu opère une œuvre L'œuvre que Dieu opère Se fait par le Saint-Esprit Ça va vous comprenez? Et en parlant de la nature du Saint-Esprit Dans son nom Le nom du Saint-Esprit Nous allons comprendre ça Le nom du Saint-Esprit, c'est les attributs du Saint-Esprit Quels sont les attributs du Saint-Esprit? Il peut me dire les attributs Quand on dit attributs C'est des attributs qui appartiennent au Saint-Esprit Des choses qui reflètent le nom du Saint-Esprit Attributs Mes attributs sont des choses dont je détiens Qui m'appartiennent Et qui sont liées à mon nom A ce que je suis Vous comprenez? C'est comme les attributs sont des adjectifs qualificatifs du Saint-Esprit Donc, quels sont les attributs du Saint-Esprit? Oui, les doigts sont levés On commence par la maman Waouh! Vous allez commencer par le premier dans ma liste Acclaire le Saint pour sa vie Non, Jésus Oui Pas les mêmes personnes Oui, derrière Le Saint-Esprit est la vérité Le Saint-Esprit est la vérité Le Saint-Esprit est la vérité Le Saint-Esprit Ah! C'est le deuxième attribut dans ma liste Acclaire le Saint-Esprit Waouh! Vous voulez? On est connecté au Saint-Esprit Le premier c'est le Consolateur Le second Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité Le Saint-Esprit c'est notre guide Le Saint-Esprit c'est notre guide Le Saint-Esprit c'est notre guide Gardez ça, on reviendra à ça Le Saint-Esprit c'est le Conseil Le Saint-Esprit c'est le Conseil Non, ça c'est pas les attributs du Saint-Esprit Ça c'est les fonctions du Saint-Esprit Même Consolation Le Consolateur dont on parle Il est l'Esprit de Consolation C'est pourquoi on parle d'attribut Sinon en réalité Lorsqu'il manifeste la Consolation Ça nous fonctionne Est-ce que vous comprenez? Voilà, il est l'Esprit du Conseil C'est ça? Mais c'est la qualité On reviendra à ça On reviendra à ça Grand Jésus Donc Le Saint-Esprit est le Consolateur C'est l'Esprit de Consolation Donc le premier attribut C'est l'Esprit de Consolation L'Esprit de Consolation L'Esprit de Consolation L'Esprit de Vérité Le guide là On reviendra à ça Ça c'est une fonction L'Esprit d'amour L'Esprit d'amour L'Esprit d'amour Dans la catégorie de Calité Du Saint-Esprit Oui L'Esprit de liberté Oui L'Esprit de liberté L'Esprit de liberté L'Esprit du loco dit Djetan Oui La joie aussi Comme amour Mais ça c'est le fruit Ces choses sont Le fruit de l'Esprit Ce n'est pas directement Les attributs Mais ce fruit de l'Esprit Ce fruit de l'Esprit du taux Est aussi comparé Comme les attributs Le Saint-Esprit est la joie Les attributs sont Ce que le Saint-Esprit est Donc le Saint-Esprit est l'amour La joie La paix La patience La vérité La tempérance La bonté Etc Etc Mais en tout en tout On dit Le fruit de l'Esprit Est aussi un attribut du Saint-Esprit Oui Oui L'Esprit de révélation Gloire à Jésus C'est ça L'Esprit de révélation C'est ça C'est un attribut du Saint-Esprit L'Esprit de sagesse Ca c'est les qualités Le Saint-Esprit est un enseignant Il est l'enseignant Il est l'enseignant Quand on dit qu'il est l'enseignant L'enseignant C'est la fonction du Saint-Esprit Tu peux dire l'esprit de vérité Voilà Parce que lorsqu'il enseigne L'esprit Lorsqu'il enseigne C'est l'esprit de vérité Qui est en train de se manifester Oui L'esprit de douceur Ca veut dire du fruit de l'Esprit Donc le fruit de l'Esprit Est lui-même Un attribut du Saint-Esprit Donc effectivement La douceur Le Saint-Esprit C'est la douceur Oui L'esprit de puissance Oui Effectivement Croire en Jésus Oui Le vent Waouh Effectivement Le Saint-Esprit C'est l'esprit Qui est ouvert Lors de la création Lors du commencement Effectivement C'est le vent Le souffle Et ce vent Ce n'est pas ce vent Ce vent C'est le souffleur de Dieu Le souffleur de l'Esprit De Dieu Qui donne l'intelligence Gloire à Jésus Alléluia Alléluia Donc Je vais citer Les attributs qui sont à mon niveau Le Saint-Esprit Est l'esprit de consolation C'est-à-dire Quand nous sommes dans les moments difficiles Pendant que nous sommes Dans l'amertume Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous consolons Nous faisons Jean 16, verset 13 On l'a dit pour nous Jean 16, verset 13 Jean 16, verset 13 Jean 16, verset 13 Je lis au nom de Jésus Quand le Consolateur sera venu L'Esprit de vérité Voilà Le Consolateur est en même temps L'Esprit de vérité Il vous conduira dans toute la vérité Quand il ne parlera pas de lui-même Quand il ne parlera pas de lui-même Mais il dira tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera les choses à lui Alléluia Donc le Saint-Esprit est l'Esprit de consolation Parce que Jésus parlait pendant un moment où il voulait quitter l'Esprit Il voulait monter au ciel Alléluia C'était un moment où il avait fini son oeuvre Il était en train de nous parler avec les disciples Et il disait aux disciples qu'il montera en paix Mais il ne va pas les laisser orphelins Il laissera l'Esprit de vérité pour rester avec eux C'est pourquoi dans Matthieu 28 verset 20 Il dit je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Donc le Saint-Esprit est là pour nous consoler Pendant le temps dans lequel nous sommes Est-ce que vous comprenez ? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Voilà ce que le Saint-Esprit dit Et il nous consoler Quand nous lisons bien la Bible dans Hebreu La Bible nous dit que Tournons-nous vers le trône de la grâce Pour avoir miséricorde à nos besoins Parce que la Bible dit que Que nul ne se prie de la grâce de Dieu Et que nous ne serons pas dans la mériture Donc pourquoi nous ne serons pas dans la mériture Dans les pleurs, dans les doutes Parce que Jésus Lorsqu'il a fini son œuvre Il est monté au ciel à la droite de Dieu Etant monté là-bas C'est comme si le Christ nous a été enlevé Mais c'était selon la chair Lorsque Jésus a fini son œuvre de la chair Et il est monté au ciel à la droite de Dieu Maintenant Puisque Dieu est esprit Il faut que le Saint-Esprit Christ revienne sur la terre D'une autre manière Et c'est là que le Saint-Esprit Qui habite chacun de nous Pour continuer l'œuvre que le Christ Avait opérée sur la terre Donc pourquoi nous ne sommes pas orphelins Du fait que Jésus A été glorifié au ciel Il faut que le Saint-Esprit L'Esprit de Jésus Vienne continuer l'œuvre que Jésus a faite Donc le Saint-Esprit A propos d'opérer comme Jésus C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui opère Mais non selon la chair Mais d'une manière invisible ou spirituelle Donc le Saint-Esprit est l'œuvre de Jésus-Christ Pendant le temps de la grâce Est-ce que vous comprenez ? Donc le Saint-Esprit est non consolateur Même pendant les moments difficiles Nous n'avons pas à craindre Pendant les moments de chagrin Nous ne devons pas rester dans l'amerture En ce temps le Saint-Esprit nous console Comment le Saint-Esprit nous console ? Ca c'est les fonctions Il est le consolateur De passer en nature L'Esprit de consolation Mais l'Esprit de consolation Lorsqu'il manifeste sa fonction Il est en train de consoler 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 Pendant le moment difficile Le Saint-Esprit va te rappeler Les paroles de Jésus Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais lorsque une professe vient, une difficulté vient, toi-même, entre dans les pleurs de l'armée dessus. Alors le Saint-Esprit intervient pour te dire, voilà ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit que si les oiseaux du ciel sont nourris, à plus fort raison, nous qui sommes les enfants du Dieu. Le Saint-Esprit va te dire, « Ne vous inquiétez pas de votre abandonner. » En réalité, le Saint-Esprit communique la parole de Jésus. Le Saint-Esprit nous communique dans les pensées de Jésus, mais aujourd'hui dans la grâce, mais selon l'Esprit. Le Saint-Esprit va nous rappeler les paroles de Jésus dans nos moments de pleurs, dans nos moments de chouterie, dans nos moments où la panique et le manque de foi veulent s'interférer en nous. Donc le Saint-Esprit va te rappeler une parole que Jésus avait dit. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Il parlera de moi et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. » « Il vous amènera dans toute la vérité. » « Il nous rappelle les paroles de Jésus. » « Il intervient pour nous consoler. » Parce que Dieu dit, « Qu'aucune racine d'armêtue ne pousse des rejetons. » « Que nous ne sommes pas infectés par l'armêtue. » « Si nous sommes infectés par l'armêtue, » « Alors Dieu n'est plus en train d'exercer son œuvre. » « Il faut que l'esprit de consolation intervienne pour nous libérer de l'armêtue. » Donc, le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Nous allons venir là. Acclame le Seigneur Jésus. Donc, le Saint-Esprit continue l'œuvre de Jésus. On rappelle les paroles de Jésus. On consomme pendant les moments difficiles. Le Saint-Esprit nous relève pendant que nous dormons. C'est ça l'esprit de consolation. Il dit, « Le juste, mon juste, tombera cette fois. » Mais cette fois, il se lèvera. Le Saint-Esprit te dira, « Oui, si Jésus a supporté la souffrance, pendant son œuvre s'u-t-elle, toi de même, tu dois être apte à supporter la souffrance. » Mais le Saint-Esprit ne viendra pas te condamner. Non. Son but, c'est de condamner le péché. Je viendrai à là. Lisons le lit de Jean 16, verset 6. « Si nous comprenons le rôle du Saint-Esprit, nous allons mieux comprendre comment le Seigneur opère. » Commencez même par le verset 5. « Je viendrai au nom de Jésus. » « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » « Et aucun de vous ne me demande. » « Où vas-tu ? » « Mais, parce que je vous ai dit cette chose, la tristesse a rempli votre cœur. » « Cependant, je vous dis la vérité. » « Il vous est avantageux que je m'en aille. » « Car, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » « Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. » « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » « Alléluia ! » « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » « Donc, le Seigne d'Esprit est venu pour nous attouffer quoi ? » « Pour convaincre le monde du péché. » « C'est le Seigne d'Esprit qui va te dire que ce que tu fais, c'est mauvais. » « Donc, le Seigne d'Esprit, par la parole de Dieu, va juger ton cœur et les sentiments de ton cœur. » « Et là, maintenant, tu seras exposé et tu tourneras ton regard vers le Seigneur pour être venu. » « Le Seigne d'Esprit va convaincre le monde du péché. » « Parce que le message de la répentance a pour but de nous convaincre du péché. » « Oh, l'Écriture nous dit que c'est Dieu qui nous permet, qui nous accorde le vouloir et le faire. » « C'est Dieu qui produit en nous la répentance. » « Donc, le Seigne d'Esprit en nous convaincant du péché est en train de produire en nous dans le monde la répentance. » « Donc, le Seigne d'Esprit n'est pas un esprit qui condamne la chair. » « Mais c'est un esprit qui condamne le péché. » « En nous convaincant. » « Lorsque nous sommes convaincus, nous écoutons la parole du Dieu. » « Nous sommes convaincus que la vie que nous menons, la parole qui est prévue interpelle une situation de notre vie. » « Interpelle un péché que nous avons mené. » « Et lorsque la parole interpelle notre péché, la conscience elle-même sera indigne devant le Seigneur. » « Et en même temps, nous nous approchons les yeux et le Saint-Esprit nous rend parfaits. » « Nous rend juste devant le Seigneur. » « Alléluia. » « Acclame le Seigneur Jésus. » « Comme le Saint-Esprit ne vient pas pour nous condamner aujourd'hui. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Mais il a pour vous le fait croire. » « Lisons Romain 8, le verset 1 à 2. » « Romain 8, le verset 1 à 2. » « Romain 8, le verset 1 à 2. » « Romain 8, le verset 1 à 2. » « Je l'ai dit au nom de Jésus. » « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour les hommes qui sont en Jésus. » « Pour ceux qui sont en Jésus. » « Mais non, mais dévouez-vous, mais dévouez-vous, mais dévouez-vous. » « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » « La parole, la parole qui est esprit et vie. » « Tout communique la sainte doctrine est la loi du Saint-Esprit qui nous affranchit du péché. » « Lorsque l'Esprit de Dieu ne vient pas pour juger la chair, mais pour juger le péché qui se trouve dans la chair. » « Et lorsque l'Esprit vient, il libère notre esprit de la condamnation de la loi et de la condamnation du péché. » « Parce qu'avant d'atteindre la justification, notre esprit était mort par les offenses et nous étions condamnés devant Dieu. » « Mais lorsque nous recevons la parole qui est le Saint-Esprit, esprit et vie, elle juge le péché dans notre chair et en même temps, nous sommes prouvés indignes en nous approchant de Dieu, l'Esprit de la parole nous loupait du péché et nous condamnait. Le péché est la loi de péché qui était un poids sur nous. » « Alléluia ! » « Alléluia ! » « Quand nous voyons l'arbre dans le jardin de dame, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon la doctrine, représentait la loi. Et je l'ai connu le point connu le péché si la loi ne disait pas de ne pas pécher. Donc, quand le Seigneur disait « Ne mangez pas le fruit défendu. » En réalité, cette loi a poussé l'homme à décovrir l'arbre. C'est pourquoi la Mille dit que ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Or, la loi qui doit délivrer du péché n'est pas la loi qui donne simplement la connaissance du péché mais la loi qui a franchi de la connaissance du péché et qui nous révèle la justice. Vous me comprenez ? La loi qui était passée était une loi qui démontrait le péché. en disant « Ne fais pas ci, ne fais pas ça. » Et cette loi montrait « Si vous faites ça, vous êtes jugés, vous êtes condamnés, vous êtes lapidés, vous êtes rejetés. » Mais la loi du Christ qui provient de la parole communiquée et par laquelle le signe d'Esprit opère est une loi qui nous montre plutôt la justice de Dieu. Au lieu de nous montrer le péché, cette loi en nous convaincant du péché dans notre être intérieur est en train de nous révéler la justice de Dieu. Et c'est cette loi qui est le signe d'Esprit qui nous a franchis de la première loi qui nous montrait simplement le péché mais sans nous délivrer. Donc avant de connaître Christ, tu étais sujetti à la loi du péché parce que tu péchais mais tu n'avais pas le pouvoir de délivrer. Et ton homme intérieur par la conscience que Dieu a mis en toi t'interpelle que ce que tu as fait n'est pas bon. Mais parce que l'Esprit de justice n'est pas encore apparu tu n'as pas encore cru à Jésus tu n'as pas encore été convaincu totalement du péché de la justice et du jugement. Donc pour être affranchi pour être libéré et devenir un homme libre il faut que le Saint-Esprit nous convainc du péché mais de la justice et du jugement. Du jugement d'abord puisque nous avons été condamnés par le péché et par la justice de Dieu nous sommes jugés dignes nous sommes déclarés justes et ce jugement aura une facette si nous nous détournons de la parole du Christ nous serons jugés indignes. Alléluia l'Esprit nous convainc du péché la justice du jugement en nous convaincant du péché de la justice du jugement l'Esprit nous délivre de la loi du péché et nous ne sommes plus esclaves du péché mais nous sommes esclaves de la justice donc en Christ aujourd'hui ce que je dois connaître le plus ce n'est pas le péché mais c'est la justice ce qui doit être le plus important que je puisse connaître c'est la justice si j'ai la loi de la justice à moi elle me demande que le péché n'est pas bon qui accomplit la justice de Dieu et qui nous affranchit de la pensée liée au péché aujourd'hui si je masse selon le Saint-Esprit je ne suis plus esclave du péché et la loi du péché qui était une loi d'abord selon Moïse à connaître par cœur à étudier et a été affranchie de cette loi de la condamnation Alléluia la peur de Dieu qui est la loi de l'esprit de vie est dans mon cœur donc c'est dans mon cœur que se trouve la loi de Dieu que se trouve les commandements en esprit c'est quand je reçois Christ que Christ me donne cette pensée cette loi donc ce n'est plus à dire qu'est-ce qu'il a dit ça ? ça s'interdit ça ? non non c'est la parole de Dieu quand tu reçois la parole elle met en toi ce qui est interdit et ce qui est autorisé et dans ta marche tu ne seras plus esclave de la chair ni esclave du péché mais tu es esclave de la justice accolame le Seigneur Jésus Alléluia donc nous avons parlé de l'esprit nous avons parlé du consolateur nous avons parlé après du consolateur nous parlons de l'esprit de vérité maintenant Jésus dit dans Jean 14 verset 6 je suis le chemin la vérité et la vie Alléluia donc la vérité fait quoi ? la vérité n'a pas pour lui simplement de condamner mais la vérité a franchi lisez-moi le lit de Jean outrandu l'esprit le Seigneur est sous la vérité qui a franchi c'est-à-dire c'est-à-dire le Seigneur oui vous connaîtrez la vérité et la vérité vous l'affranchit alléluia vous connaîtrez vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit c'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 16 il dit cependant je vous dis la vérité dans Jean 14 plutôt voilà dans Jean 14 dans Jean 14 il dit dans Jean 14 verset 17 et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolatère afin qu'il demeure tellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point ne le connaît point mais vous le connaissez et il demeure avec vous et il sera en vous donc Jésus Christ demeurerait avec eux donc il est la vérité qui demeure avec les disciples mais en ce temps ce n'était pas l'esprit mais il était Jésus qui parlait dans la chair mais la vérité est devenue esprit lorsque Jésus est monté et qu'il a prié intercéder auprès du Père à la droite du Dieu et le Père a envoyé le Saint-Esprit donc aujourd'hui le Saint-Esprit est l'esprit de vérité qui nous conduit qui nous montre la voie à suivre la ligne à suivre la direction à suivre pour avoir une bonne communion avec Dieu Alléluia Gloire au Seigneur Jésus le Saint-Esprit est l'esprit de la prophétie c'est aussi un autre attribut du Saint-Esprit l'esprit de la prophétie lisez-moi Apocalypse 19 le verset 10 l'esprit de la prophétie l'esprit de la prophétie Apocalypse 19 le verset 10 je lis au nom de Jésus et je tombais à sept pied pour moi j'ai pour moi j'ai pour ton ici il s'agit de Jean qui était extraordinairement frappé du message de l'ange de la doctrine que l'ange a communiqué lors de la révélation du Apocalypse et je tombais à sept pied pour moi Jean va tomber au pied de l'ange pour l'adorer à cause des choses inesprimables que l'ange lui a communiqué mais il me dit l'ange dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie le témoignage de Jésus est le message que Jésus lui-même a communiqué lorsqu'il était sur terre la doctrine de Jésus est le témoignage de Jésus maintenant depuis que le Saint-Esprit est descendu lorsque le Père a envoyé le Saint-Esprit par promis tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en réalité ont reçu le témoignage de Jésus c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Acts 1 verset 8 vous recevez une puissance l'esprit le Saint-Esprit survenant sur vous 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 serez mes témoins dans l'esprit que nous recevons c'est l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus c'est-à-dire lorsque nous recevons le Saint-Esprit il fait de nous des témoignages de Jésus vous fait croire vous témoignez aussi de Jésus afin de continuer lorsque Jésus avait achevé et nous avait introduit pour continuer si vous comprenez l'esprit que nous recevons c'est l'esprit qui nous permet de témoigner de Jésus et l'esprit que nous recevons c'est l'esprit de vérité c'est pourquoi les apôtres ayant reçu le Saint-Esprit ont reçu la capacité de faire le témoin de Jésus le témoin de Jésus dans le monde dans les extrémités de la terre de la Jérusalem la Judée la Samarie dans les extrémités de la terre dans l'esprit que nous avons reçu c'est un esprit qui nous donne le témoignage de Jésus maintenant pourquoi dit-on que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie aujourd'hui en ce temps de la grâce tout ce que nous puisons de la part de Dieu de la part du Saint-Esprit par l'inspiration surnaturelle qui vient de Dieu est appelé prophétie quand je parlerai les langues des hommes des anges si je n'ai pas la charité je suis un erin qui résonne ou une symbole qui retentit et quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères c'est toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas la charité je ne reçois rien ah bon gloire à Jésus nous sommes à tous le voir par là que il y a une capacité qui nous permet de la préparer de la part de Dieu et c'est le Saint-Esprit et en le faisant nous sommes en train de manifester le don de la prophétie maintenant tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aujourd'hui peuvent tous prophétiser de la part de Dieu mais lorsque nous parlons de la part de Dieu nous sommes en train de donner le témoignage de Jésus en donnant le témoignage de Jésus nous sommes en train de manifester la prophétie parce que l'esprit du message que nous communiquons est l'esprit de la prophétie en l'esprit de la prophétie c'est le témoin de Jésus ce qui veut dire que selon l'Ancien Testament tout le monde n'était pas prophète tout le monde ne pouvait pas prophétiser il y avait des gens que Dieu choisissait dans le peuple mais aujourd'hui quand nous lisons Joël 2.178 l'Écriture dit quoi je répandrai mon esprit sur toutes sortes vos jeunes gens auront des visions vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes c'est là maintenant cette parole va s'accomplir nous qui sommes les fils les filles nous prophétiserons de la part de Dieu et c'est pour vous ce dont je parle n'est pas encore les manifestations mais c'est n'est pas encore les manifestations de des dons de des dons de des parents de des saints tout ça d'abord c'est une inspiration que nous recevons de Dieu et nous parlons de la part de Dieu en communiquant le témoignage de Jésus ce qui nous dit qu'aujourd'hui tous nous sommes enfants de Dieu fils de Dieu et tous nous avons l'esprit de la prophétie nous pouvons parler nous pouvons parler de la part de Dieu d'une manière spirituelle pour aider les gens à comprendre quand je prêche l'évangile en réalité je sors de communiquer le témoignage de Jésus en le faisant je sors de manifester la prophétie qui est le témoignage de Jésus dans l'esprit de la prophétie fait de nous des canaux que Dieu utilise pour communiquer une parole qui est le témoignage de Jésus en Jésus-Christ lui-même étant le témoignage lui-même avait été introduit dans le monde pour accomplir une des prophéties qui ont été annoncées sur eux Jésus-Christ dans le monde a accompli des prophéties dont les prophéties étaient basées sur Christ c'est pourquoi l'on dit que le témoignage de Jésus c'est l'esprit de la prophétie avant Christ toutes les prophéties témoignaient Christ mais le nom de Christ n'était pas révélé mais l'enfant Jésus est venu dans le monde l'on dit cet enfant s'appelera Jésus tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui qui délivrera son peu de son péché en ce moment nous voyons celui qui est le témoignage dont l'esprit de prophétie avait parlé est venu dans le monde et communique son témoignage et nous a aussi donné la capacité par le Saint-Esprit de communiquer le même témoignage et le témoignage que nous communiquons elle provient elle provient de l'esprit de la prophétie que nous avons reçu de Dieu donc en parlant de Jésus aujourd'hui tu es en train de parler par prophétie parce que tu as reçu le Saint-Esprit et tu aujourd'hui nous sommes tous des canons du Saint-Esprit par qui le Saint-Esprit parle pour libérer le monde Alléluia donc nous sommes des témoins de Christ dans les extrémités de la terre grâce au Seigneur Jésus ça c'est l'esprit de la prophétie quand le Saint-Esprit est l'esprit de la prophétie le Saint-Esprit encore quoi ? l'esprit de grâce l'esprit de grâce lisez-moi Hebreu 10 verset 9 Je lis au nom de Jésus De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce Alléluia l'esprit de la grâce c'est quel esprit ? c'est le Seigneur d'Esprit le Seigneur d'Esprit est l'esprit de la grâce l'esprit qui a été dispensé pour nous mettre en commun avec Dieu l'esprit qui a été répandu pour que nous soyons fils de Dieu l'esprit qui marque l'oeuvre de Dieu dans le temps de la grâce l'esprit que Dieu a donné pour nous permettre de bénéficier des promesses que Dieu avait annoncées l'esprit de la grâce est l'esprit par lequel Dieu envoie les bénédictions spirituelles qu'on appelle les oeuvres de la grâce les manifestations des oeuvres de la grâce l'esprit de la grâce est l'esprit par lequel nous recevons réponse à nos prières c'est pourquoi l'écriture dit approchez-vous du trône de la grâce pour avoir miséricorde pour avoir réponse à vos prières allons-y dans Zacharie 12 le verset 10 Zacharie 12 Zacharie 12 avant malachie alors je répondrai sur la maison de David sur les habitudes de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication alléluia au-dessus quand il pleure le regard même moi il y a des enfants d'amis celui qui nous a percé il pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique et il y a des autres ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier né et il y a des autres gloire au Seigneur Jésus ici selon la prophétie nous voyons le moment où Dieu va sauver Israël pendant la grande tribulation mais par révélation nous ne comprenons pas là que l'esprit de grâce est l'esprit qui nous permet de pleurer pour la répétence devant le fils de Dieu de nous avoir au tronc de la grâce devant le fils de Dieu car l'écriture dit qu'ils tourneront les regards vers lui d'abord ceux qui ont percé Jésus selon la chair étaient d'Israël les juifs qui l'ont renié mais en réalité selon la révélation comment les hommes ont percé Jésus par le rejet de la grâce elles ont compris puisque Jésus a apporté la grâce donc par les grâces qui sera répandue tous ceux qui avaient vécu dans le péché dans l'incrédulité sans reçoit Christ tourneront maintenant leur regard vers celui qu'ils avaient péché ne percez pas leur péché c'est pourquoi aujourd'hui dans la grâce à cause du Saint-Esprit allons au trône de la grâce demandons pardon à Dieu demandons au Seigneur de nous sanctifier de nous délivrer et nous verrons ça mettre dans notre vie acclame le Seigneur Jésus le Saint-Esprit est l'Esprit de gloire le Saint-Esprit est l'Esprit de gloire 1 Pierre 4 verset 14 1 Pierre 4 verset 14 1 Pierre 4 verset 14 si vous êtes au trajet pour le nom du Christ vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire l'Esprit de Dieu repose sur vous le Saint-Esprit est l'Esprit de gloire si nous sommes pressécutés l'Esprit de gloire l'Esprit de Dieu repose sur nous en réalité l'Esprit que nous recevons est un Esprit de gloire qui nous permet d'être glorifiés en Christ dans la gloire c'est pourquoi l'Esprit l'Esprit dit dans le lit de Romain si nous souffrons pas Christ non si nous souffrons à cause de Christ si nous souffrons avec Christ si nous souffrons en Christ nous serons pour même glorifiés avec Christ nous serons glorifiés en Christ dans la gloire donc après les souffrances que nous subissons à cause du nom de Jésus en sautant de la grâce à l'enlèvement de l'Eglise la gloire de Dieu se manifestera en nous parce qu'aujourd'hui nous sommes co-héritiers avec Christ et nous serons glorifiés avec lui lors de l'enlèvement nous irons au ciel avec le Seigneur donc l'Esprit qui nous glorifie qui nous permet d'entrer au ciel à la gloire de Dieu lors de l'enlèvement c'est l'Esprit de gloire et c'est le Saint-Esprit continuons le Saint-Esprit est l'Esprit de vie nous avions déjà parlé de ça dans Romains 8 verset 2 la loi de l'Esprit de vie magne affranchit de la loi du péché de la mort je suis la résurrection et la vie l'Esprit de la vie accorde la résurrection spirituelle le Saint-Esprit est l'Esprit de la vie nous apporte la résurrection spirituelle puisque nous sommes morts nous étions morts mais je ne fasse pas le péché et l'Esprit de vie nous ramène à la vie en Jésus l'Esprit de vie aussi fait quoi l'Esprit de vie nous promet l'immortalité Jésus dit dans Jean 11 verset 5 je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort ce qui veut dire ce qui veut dire que l'Esprit que nous avons reçu de Dieu le Saint-Esprit nous accorde la vie lorsque nous mourrons nous recevons la promesse de l'immortalité c'est très profond ce que le Saint-Esprit fait est-ce qu'ils sont tâmes l'Esprit de la vie est aussi l'Esprit qui accorde la vivification Galate 2 verset 20 Galate 2 verset 20 je lis au nom de Jésus j'ai été crucifié avec Christ et carrément et si je vis mon nom ce n'est plus moi qui vis ni le soir pour le Père c'est Christ qui vit en moi si je vis lors de la résurrection lorsque j'étais mort par mes offenses je vis par l'Esprit de vie maintenant si je vis en étant ressuscité dans les morts quant au péché à la justice si je vis ce n'est plus moi qui vis quand je suis ressuscité en Christ c'est Christ qui vit maintenant en moi donc Christ fait l'Esprit de vie fait trois choses l'Esprit de vie nous ressuscite dans les morts les morts dont je parle ici c'est la mort dans les offenses dans les péchés je deviens une nouvelle créature par l'Esprit de vie l'Esprit de vie ne ressuscite pas seulement dans les morts dans les offenses mais l'Esprit de vie va m'habiter il vivra en moi car si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ c'est Jésus Christ c'est l'Esprit de vie qui habite en moi maintenant quand la vie de vie habite en moi la vie de vie me donne une autre promesse si je vis en toi quand même que tu seras mort tu auras la vie éternelle c'est ça la mortalité à quoi nous serons Jésus croire à Jésus vous voyez le bénéfice du Saint-Esprit le Saint-Esprit est l'Esprit de vie en trois manières la résurrection la vivification et l'immortalité gloire au Seigneur Jésus pour l'oeuvre de la résurrection spirituelle pour l'oeuvre de la vivification spirituelle et pour l'oeuvre de l'immortalité éternelle gloire à Jésus le Saint-Esprit est l'Esprit de liberté j'ai déjà parlé de ça l'Esprit nous dit pourquoi Christ a la croix dans le corps de la chair a crucifié le péché par ce sacrifice et ayant crucifié le péché il accorde la liberté à tous ceux qui vivaient dans le péché l'Esprit de l'Esprit lisons 2 Corinthiens 3,17 le Saint-Esprit est l'Esprit de liberté 2 Corinthiens 3,17 17 le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur et là où est l'Esprit du Seigneur alléluia qui est le Seigneur c'est Jésus Christ et l'Ecriture dit que le Seigneur c'est l'Esprit donc Jésus Christ est l'Esprit de liberté il est le Seigneur donc quand Jésus Christ libère il est en train de opérer l'oeuvre en tant que Seigneur le Seigneur est un Esprit c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui est le Seigneur qui est Jésus Christ qui est l'Esprit de la liberté et là où l'Esprit du Seigneur est là où le Saint-Esprit est c'est là la liberté ce qui veut dire que si le Saint-Esprit est présent quelque part il y a la liberté dans tous les domaines la liberté spirituelle la liberté de l'âme et la promesse de la liberté du corps puisque le Saint-Esprit nous donnera la rédemption de notre corps la liberté de notre corps la délivrance de notre corps des souffrances pour que nous puissions entrer au Seigneur donc le Saint-Esprit est l'Esprit de la liberté et nous ne sommes plus esclaves du péché nous ne sommes plus esclaves des hommes mais nous sommes esclaves de justice esclaves de la vérité esclaves de la vie éternelle acclave du Saint-Esprit gloire au Seigneur Jésus le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus Christ Philippiens 1.19 Philippiens 1.19 Philippiens 1.19 Je dis au nom de Jésus car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus Christ cela tournera à mon salut par l'assistance de l'Esprit de Jésus Christ non, l'Esprit de Jésus Christ c'est le Saint-Esprit qui nous accorde l'assistance qui nous soutient pour nous accorder le salut comment l'Esprit de Jésus Christ nous assiste pour que nous ne puissions pas tomber dans le péché voilà comment il nous assiste l'Esprit de Jésus Christ nous assiste pour que nous ne puissions pas tomber dans l'iniquité il nous assiste pour que nous ne puissions pas entrer dans les fausses doctrines c'est pourquoi il nous communique la pensée de Christ en nous assistant Alléluia Gloire au Seigneur Jésus il y a aussi l'Esprit le Saint-Esprit est la bas-père le Saint-Esprit est la bas-père Romain 8 le verset Romain 8 verset 15 et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions la bas-père le Saint-Esprit est l'esprit d'adoption et c'est l'esprit d'adoption qui est la bas-père le Père dont toutes choses tirent leurs souces la bas-père est le Père dont toutes les bénitions tirent leurs souces ils ne sont plus esclaves du péché mais de la justice dont le Saint-Esprit est la bas-père il est l'esprit d'adoption parce que nous étions esclaves du péché esclaves des hommes et esclaves la bas-père l'esprit d'adoption puisque nous étions fils du diable à cause du péché nous devenons fils de Dieu à cause de la justice à cause de l'esprit de liberté d'adoption ils sont encore Romains et Galates 4 Galates 4 du verset 1er au verset 7 Galates 4 1er au verset 7 je lis au nom de Jésus aussi longtemps que l'héritier est enfant je dis qu'il le diffère en rien de l'esclave quoi qu'il soit le maître de tout mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père jusqu'au temps marqué par le Père nous aussi de la même manière lorsque nous étions enfants lorsque nous étions enfants nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde étant enfants ce n'est pas la maturité mais lorsque l'État a été accompli Dieu a envoyé son fils né d'une femme né sous la loi afin qu'il rachète afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi ceux qui étaient sous la loi l'esclavage de la loi afin que nous ressuscions nous ressuscions l'adoption nous vivions fils adoptif du Père qui est Dieu et parce que vous êtes fils de Dieu Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils lequel crie à ma paix acclave au Seigneur Jésus c'est tellement clair sans commentaire à ma paix Christ crie à ma paix ça c'est une autre révélation l'intercesseur Christ est l'intercesseur le Saint-Esprit intercède pour nous Romain 8 verset 26 Romain 8 verset 26 quand le Seigneur Jésus l'en va plein il est l'esprit d'adoption mais il est aussi l'esprit qui intercède Romain 8 verset 26 je dis au nom de Jésus de même aussi l'esprit nous aide l'esprit nous aide le Seigneur Jésus nous aide dans nos faiblesses il assiste l'esprit de Jésus Christ est notre assistant vous car nous ne savons pas ce qui nous convient nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières l'esprit lui-même le Christ lui-même le Saint-Esprit à la drogue de Dieu intercède par des soupirs par des soupirs inexprimables c'est une grande révélation le Saint-Esprit est l'intercesseur l'esprit qui intercède donc vous voulez comprendre que les natures en même temps existent des fonctions quand Christ le convient au Saint-Esprit dans sa nature en réalité de par sa nature il exerce une fonction vous avez compris le Saint-Esprit est l'esprit d'intercession l'esprit qui intercède droit au Seigneur Jésus maintenant le Saint-Esprit est l'esprit c'est-à-dire des différents amens spirituels vous allez comprendre quand nous avons Ephésiens 12 verset Ephésiens 6 verset 12 à 18 lisez-moi Ephésiens 6 verset 12 à 18 6 verset 12 à 18 je lis au nom de Jésus car nous n'avons pas à lutter contre la chair du sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de terre contre les esprits dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour tenir ferme le Seigne d'Esprit est la suite de soi-mété continue après avoir à tout sur le monde vous déménagez de la pitié tenez donc ferme n'ont dépendre ayez à vos rêves mille dollars limitants la vérité pour s'intuit l'esprit de vérité déjà l'esprit de justice l'esprit de la prophétie qui est le témoin de Jésus prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi l'esprit qui est le consommateur de la foi Christ est un consommateur de la foi c'est ça l'esprit de Dieu est le consommateur de la foi en tant que Christ a la droite de Dieu continue avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du clair prenez aussi le casque du salut le casque du salut l'assistance du salut le Seigne d'Esprit l'Esprit de Jésus Christ qui nous soutient dans les faiblesses qui nous assiste pour que nous ne puissions pas tomber c'est le casque du salut l'épée de l'esprit l'épée de l'esprit l'épée de l'esprit le Saint-Esprit est la parole de Dieu ça c'est l'attribut c'est fini gloire au Seigneur Jésus donc voilà les attributs du Saint-Esprit et vous allez comprendre ces attributs du Saint-Esprit comme je l'ai dit étant la nature l'identité du Saint-Esprit c'est Jésus Christ nous avons compris dans l'enseignement la position du Saint-Esprit il est à la droite de Dieu en tant que Christ dans le ciel mais dans le corps nous sommes l'habitation du Saint-Esprit le Saint-Esprit est à la droite de Dieu étant Christ Jésus Christ homme à la droite de Dieu homme spirituel et aussi le Saint-Esprit est en nous donc voilà la position du Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est Jésus Christ le Saint-Esprit est dans le ciel à la droite de Dieu et aussi dans le corps gloire au Seigneur Jésus maintenant quand vous voyez chaque nature il y a en même temps une fonction l'Esprit de Consolation la fonction c'est le Consolateur l'Esprit de Vérité la fonction c'est quoi ? l'enseignement l'enseignant l'Esprit de Prophétie la fonction est évangélisation communication de la parole de vie le témoignage de Jésus témoigner la fonction c'est le témoignant de l'Esprit de la parole de Dieu au niveau de l'Esprit de la grâce la fonction est quoi ? la réconciliation l'Esprit de la grâce la fonction est quoi ? la réportance Alléluia la fonction est quoi ? l'enseignement des prières l'Esprit de Prophétie la fonction est quoi ? la glorification l'Esprit de Christ nous glorifie donc nous devons être glorifiés il est celui qui glorifie après les souffrances l'Esprit de vie la fonction est quoi ? Christ est celui qui ressuscite comme je l'ai dit Christ est celui qui nous remplit du Saint-Esprit il nous vivifie c'est la fonction et nous dans l'espérance de la gloire immortelle et éternelle au niveau de l'Esprit de liberté le Saint-Esprit est le libérateur le Saint-Esprit est la délivrance et le Saint-Esprit est l'affranchissement au niveau de l'Esprit de Jésus-Christ qui est l'identité du Saint-Esprit dont Jésus est le Dieu le Saint-Esprit est l'assistant de notre marche chrétienne nous sommes assistés pour ne pas tomber dans le péché Alléluia au niveau de l'Abbat Père le Saint-Esprit est la providence le Père dont toute bénédiction tient sa providence l'Abbat Père au niveau de l'Abbat le Saint-Esprit est celui qui pourvoit à nos besoins étant un esprit d'adoption le Saint-Esprit est notre Père il est l'Abbat Père étant intercesseur étant l'esprit d'intercession le Saint-Esprit nous soutient dans nos faiblesses et nous donne la force et nous intercède auprès du Père il est l'avocat gloire à Jésus en parlant de la foi de nous clés de la foi le Saint-Esprit est le consommateur de notre foi en parlant de la justice comme cuirasse le Saint-Esprit est celui qui nous accorde la justification celui qui nous justifie en parlant du cas du salut ça rejoint l'esprit de Jésus qui est notre assistant qui intervient pour que nous serons libérés pour que nous ne tombions pas dans le péché pour assister à notre salut pour que nous ne nous sommes pas prêts au salut en tant que sœurs de l'évangile le Saint-Esprit est l'esprit de la prophétie pourquoi ? parce que en évangélisation nous communiquons le témoin de Jésus or le témoin de Jésus est l'esprit de la prophétie est-ce que vous voyez que quand on parle de l'esprit de l'évangile le Saint-Esprit est l'évangéliste gloire à Jésus quand on parle de la saintitude de vérité le Saint-Esprit enseigne la vérité ça rejoint l'esprit de vérité et quand on parle de l'esprit nous parlons de la parole le Saint-Esprit qui est la parole qui nous communique qui nous rappelle les paroles de Jésus Alléluia quelle âme spirituelle je n'ai pas cité pardon oui j'ai parlé de la justification le Saint-Esprit nous accorde la justification le bouclier de la foi j'ai parlé j'ai dit que le Saint-Esprit Jésus-Christ est le consommateur de la foi la chanson du Saint-Esprit l'évangile c'est le témoin de Jésus il est le témoin principal gloire à Jésus donc que la gloire soit rendue à Jésus voici nous sommes à la fin de l'enseignement sur le Saint-Esprit sa nature et ses fonctions que la gloire soit rendue à Jésus